Il est particulièrement attaché aux recherches vestimentaires. Voici aujourd'hui, présenté devant vous, les vêtements du quotidien de Dupoir vers 1925. Bruggar Menez, le groupe de Spezette. Bonjour à tous, nous sommes le cercle Bruggar Menez de Spezette, commune rurale du centre Finistère. Les modes vestimentaires que nous portons sont celles du Poher, terroir qui s'étend sur une soixantaine de kilomètres allant des monts d'Ary jusqu'aux montagnes noires. La spécificité est sa grande unité vestimentaire qui se remarque notamment à sa structure du costume et son port de la coiffe qui est identique dans toutes les communes. Les costumes que nous vous présentons aujourd'hui sont des reconstitutions des vêtements du quotidien portés par les paysans et les paysannes dans les années 1925 en Poher. Alors tout d'abord, le costume féminin est composé d'un corsage, d'une jupe et d'un tablier. Le corsage est en velours et a comme spécificité d'être en une seule partie, c'est-à-dire que la partie supérieure est cousue avec la partie corcelette, contrairement à d'autres terroirs où ils sont en deux pièces. On trouve ensuite une jupe en coton uni ou à motif ou également en drap de laine. Sous celle-ci, il y a la brosine d'angle. La coiffe est la même que celle de cérémonie et sans les broderies. Le col, également élément du costume de cérémonie, est présenté au quotidien sous cette forme plus simple, en tulle non brodée. Nous arrivons maintenant à... Ah non, les femmes. Les femmes peuvent également porter au quotidien des pèlerines, mais dans ce cas-là, ne portent pas de col en dessous. Nous arrivons maintenant à l'élément central du vêtement du quotidien, le tablier. Celui-ci est en coton uni ou à motif. Alors, on retrouve tout d'abord la forme classique, la forme classique la plus répandue. Alors, c'est la plus répandue, mais il y a tout de même de la diversité, notamment dans le montage qui est en pli plat ou en fronce, également avec le travail des poches lorsqu'il y en offre. On peut également trouver des bavettes. Alors, si pour la cérémonie, elles sont toujours de forme triangulaire, au quotidien, elles sont parfois de forme plus carrée, comme on le voit là, pour protéger le velours du corsage. Ensuite, nous avons le tablier à bretelles. C'est une forme universelle que l'on retrouve partout. Ici, il est taillé dans un coton à motif, mais on le retrouve également uni noir ou blanc, comme le porte ici Elisa. Nous avons ensuite, en vêtement de protection, le sarro. Alors, c'est une blouse portée sur le corsage de l'âge et la jupe, avec une notion d'amplitude. On retrouve notamment cela à sa structure, il est resserré à la taille et laissé ouvert le long de la jupe dans le dos, pour permettre de garder l'ampleur de celle-ci. On trouve également l'ampleur des manches, qui permet de laisser passer celle du corsage. Ici, on voit que ce vêtement de protection universelle a été adapté au terroir, avec son encolure carrée, qui suit celle du corsage en dessous. Nous avons également fait le choix de rajouter des accessoires blancs, usages attestés sur les sources, et qui nous permettent de faire un lien avec notre thème du spectacle sur les lavandises. En ce qui concerne la mode masculine, nous présentons aujourd'hui des costumes traditionnels, mais également des costumes civils, choix que nous avons faits, afin d'apporter de la diversité, tout en conservant l'homogénéité du groupe. Je vais donc vous présenter le costume traditionnel masculin. Celui-ci est composé d'un pantalon à pont, taillé dans de la molletskine. La molletskine est un feutre de laine topée, avec un aspect un peu velouté. On peut le comparer au jean, à l'époque il était vendu tous les jours et en très grande quantité. Avec ce pantalon, on trouve le gilet en velours côtelé, taillé sur le même revers, sur le même modèle que le gilet de cérémonie, avec les mêmes revers ici. Cependant, on le nomme bien gilet, il a des manches, mais on le nomme bien gilet, puisque par-dessus celui-ci, on pourrait retrouver une veste en velours côtelé également. Pour remplacer ce gilet, les hommes pouvaient également porter des pots de biques en vêtements de protection. C'est un usage qui n'a rien de breton ni même de français, on retrouve de nombreux usages à travers le monde. Nous avons attesté son utilisation dans nos montagnes, alors elles peuvent être portées avec ou sans gilet intégré. Franck en porte une sans gilet, et Jonathan derrière, avec un gilet intégré. C'est ainsi que nous terminons notre tour d'horizon des modes du quotidien portés par les paysans et les paysannes dans les années 1925 en Pays-Poër. Je vais maintenant passer la parole à... Merci beaucoup, vous pouvez les appréhender. Nous passons à la deuxième partie de cette présentation. Notre question porte sur les grandes évolutions du tablier. Le tablier, élément central du costume, a subi quelques modifications au fil des décennies, cependant pas de là à être révolutionnaire. Initialement utilisé pour se protéger, il devient au fil du temps un accessoire de mode par ses ornementations, ses couleurs et ses matériaux. Il va ainsi permettre aux femmes de se distinguer. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler des costumes-cérémonie. Comme Jérémy l'a expliqué, ici, nous sommes en costume de travail, donc je ne pourrai pas vous montrer toutes les différentes spécificités du costume. Je vais aborder trois axes majeurs concernant l'évolution du tablier dans le Pays-Poër. D'abord, la structure du tablier. Ensuite, les matériaux utilisés. Et enfin, l'ornementation. La première représentation du Pays-Poër, du tablier du Pays-Poër que nous connaissons et qui est pour beaucoup la première source, ce sont les aquarelles de François et Polly de la Laisse. En 1840, le tablier a déjà la forme que nous lui connaissons avec sa bavette imposante. Outre les ornementations, c'est véritablement le marqueur temporel, car sa bavette caractéristique qui lui est propre tend à se réduire à la fin du XIXe siècle pour ne plus évoluer ensuite. Ainsi, en 1840, la bavette est assez imposante. A la fin du XIXe siècle, dans les années 1880, la bavette va toujours être assez large à la base et à la fin du XIXe, elle va se réduire pour former un triangle avec une base très rétrécie qui remonte sous une forme de V. Cette forme caractéristique va rester jusqu'à la fin du port du costume. Hormis la bavette, le tablier ne connaît pas d'évolution structurelle. Il est monté sur une ceinture, soit par des plis plats, soit par des fronces. La ceinture est droite. Les lacets peuvent être apparents et noués sur le côté, mais cet usage disparaît progressivement à la fin du XIXe siècle. En ce qui concerne les matériaux utilisés, le power suit les grandes tendances de la mode, de la soie jusqu'aux matières synthétiques. La soie est une étoffe qui va être utilisée au fil des décennies. Dans les années 1880, l'établier était conçu en soie, mélangé ou non avec du coton ou de la laine, enfin de ce que nous pouvons supposer, puisque nous n'avons pas retrouvé de pièces anciennes datant de cette période. Les satins brochés font leur apparition dans le dernier quart du XIXe siècle pour ensuite devenir courant au début du XXe siècle, et ce, jusque dans les années 1920. Le velours initialement utilisé pour enrichir le corsage et la jupe va également être utilisé pour le tablier au début du XIXe. et le velours devient très courant passé les années 1920, tout comme le coton de soie ou non, côtoyant d'autres matériaux comme la dentelle, le velours dévoré. Enfin, dans les années 1940-1950, la fin de tradition fait la part belle aux nouvelles matières synthétiques de tout genre. L'évolution du tablier va être en revanche plus visible sur les méthodes d'ornementation. D'abord, dès les années 1880, on va trouver des photos qui illustrent l'existence de deux poches, comme on peut le voir ici, sur les côtés, et qui, dès la fin du XIXe siècle, pouvaient être ornées de rubans ou être à piplat ou froncées. Ces poches vont rester jusque dans les années 1920, mais en n'étant pas systématiques, puis elles vont se faire très rares et disparaître progressivement. Une des grandes étapes de l'ornementation est l'usage de la dentelle. La dentelle va faire son apparition autour de la bavette et le long du tablier, que l'on situe dans les années 1890, pour être un incontournable dans les années 1900. Cette dentelle va rester jusque dans les années 1920, pour ensuite disparaître progressivement. Il faut attendre la Première Guerre mondiale pour voir apparaître la broderie et le perlage sur les tabliers du pays Poher. Par rapport à d'autres terroirs cornoyés, c'est un petit peu plus tard. Les motifs au niveau du tablier du pays Poher se composent de deux grands ensembles, qui vont être sur les côtés. On peut aussi retrouver un petit motif central, ou plus petit, avec un rappel du motif sur la bavette. On va également trouver la broderie. Au fil va faire son apparition, avec des motifs floraux brodés, mais également sous forme de festons, tout autour du tablier. Très vite, les tabliers du pays Poher vont s'orner de perles, mais également, on peut trouver, les plus rares, la broderie, enfin la canetie et le fil d'or. Les années 1925-1930 sont les plus riches en matière d'ornementation possible pour le tablier. Merci à vous pour votre attention. Je vais passer la parole à Mariana pour répondre aux questions. Merci beaucoup pour tous ces détails. Je laisse la parole aujourd'hui. Je voulais nous parler un peu du projet que vous avez eu autour des vêtements de protection. Qu'est-ce qui vous a... Enfin, c'est assez rare. Et je voulais savoir à partir de quoi vous avez démarré ce projet-là et comment vous l'avez développé. Alors, il y a des raisons assez pragmatiques et d'autres historiques. Une première raison pragmatique, c'est qu'on n'avait ni le budget ni les moyens humains de créer 20 camisoles qu'on aurait détériorées, en fait, pour en faire du vêtement de travail. L'usage veut que les camisoles soient finies d'user au quotidien puisque les camisoles du quotidien servent aussi au dimanche et vice-versa. D'où l'importance du vêtement de protection. C'est ce qui nous a incité à chercher de ce côté-là. Et puis, en creusant, on s'est rendu compte qu'il y avait une richesse. Il y avait vraiment quelque chose à trouver. On s'est rendu compte, voilà, qu'il y avait quelque chose de très divers. Alors, ça n'est pas venu en une seule année. Il nous a fallu deux, trois saisons au fur et à mesure, en fait, de l'apport de sources pour se rendre compte que, oui, certaines bavettes n'ont pas toujours la même forme, que des fois, des établis qui ont des formes civiles, bourgeoises, sont récupérées. De zoomer sur les photos de noces pour trouver les femmes qui font le service et de voir qu'elles n'ont pas toujours le même tablier, qu'elles ont... C'est en blanc, c'est en couleur. De trouver les photos des sarraux puisque des fois, on a la pièce et puis on n'a pas la photo et vice-versa. Donc, ce travail-là nous a demandé un petit peu de temps et ça nous a permis, du coup, de diversifier au maximum et de pouvoir exploiter le filon. Et ça collait au thème de la suite qui, en 2019, était sur le travail de la mine puisqu'il se trouve que chez nous, enfin, à Poulawen et à Abelgouat, avec les mines, les femmes, les paysannes allaient à la journée travailler à la mine. Pour cela, elles ne changeaient pas leurs vêtements. D'où l'importance de ce vêtement de protection et c'est ce qui nous a incités à creuser de ce côté-là. On voit que chez les filles, il y a une belle homogénéité au niveau des chaussants. Est-ce que c'est possible de nous donner d'autres détails ? Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités que le chausson de feutre ? Est-ce que c'est possible de nous dire un peu ce qui était passé ? Oui, alors, le chausson de feutre, c'est vraiment la dernière possibilité. Je pense que vous comprenez bien que pour danser, on a fait ce choix du chausson qui est un tout petit peu tardif par rapport à ce qu'on porte. On ne va pas se le cacher, mais il faut bien danser. plus généralement, on ne va sans chausson. Mais alors, on arrive à la limite de ce qu'on est capable de reconstituer, puisque dans les claques ou les socs ou les sabots, on devrait avoir une semelle de paille qui est tressée avec un bourrelet qui vient protéger le dessus du pied. Donc, clairement, là, on touche à ce qu'on est capable de reconstituer. On ne peut pas aller jusque là. Il faut qu'on danse aussi. On arrive aux limites aux limites de la Constitution. Après, on a un autre problème, c'est qu'il faut trouver le chausson avec la bonne semelle suffisamment épaisse qui nous permet de danser, qui nous permet de défiler aussi dans ce costume-là. Parce que danser, défiler en claque ou en soc, ce n'est pas évident. On n'est pas là pour se torturer. Donc, on a fait ce choix. C'est très uniforme. Effectivement, ça vient mettre un petit bémol à toute la diversité qu'on essaye d'apporter. Mais pour le coup, on est face à une problématique très pragmatique auxquelles il faut répondre. Eh bien, nous vous remercions. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci au cerf Louis-Barmenez de La Montagne et de Spézette. Bonne continuation, bonne journée à vous. Merci beaucoup.